Musique Alors on est sur le stand de DJI, on va encore parler de l'Osmo. Je suis désolé, je vais vous saouler un petit peu avec cette caméra. Et c'est vrai que c'est quelque chose de très intriguant, qui est vraiment une innovation un petit peu en rupture avec ce qu'on a l'habitude de voir, donc c'est quelque chose forcément qui m'excite un petit peu. L'Osmo, comme tous les systèmes de gimbal de stabilisation 3 axes, a un problème, c'est la stabilisation sur le mouvement de translation vertical, ce qu'on appelle le fameux walking effect, c'est-à-dire que, et moi en particulier, qui ai un pas un peu lourd à cause de mon petit gabarit, n'est-ce pas, on a du mal à stabiliser cet axe vertical, ce mouvement de translation vertical qui est lié justement à l'effet de pas. Donc là, DJI a fait un petit peu comme Filmpower notamment, les fameux Nebula 4200 qui ont été présentés récemment et a repris un peu la base de la technique du bras du steadycam film, ici sur l'Osmo avec cette caméra X3. Je suis pour l'instant totalement dubitatif sur le fait que cette chose-là puisse fonctionner parce que, à part faire un effet de yo-yo comme ça, on est censé pouvoir régler le bidule, machin là, comme ça. Je ne suis pas persuadé que ça soit super efficace. J'espère pouvoir tester ça rapidement. J'aime beaucoup la caméra X5 avec l'Osmo. Le X3 aussi était très chouette. Maintenant, je ne suis pas persuadé que ce soit la bonne solution technique pour amortir le fameux walking effect que de faire ce système de parallélogramme, de parler les pipettes, de pantographe, de je ne sais pas comment on peut appeler ça. En tous les cas, ça a un effet coup de poulet, comme ils disent dans la vidéo de présentation. Voilà. Je ne suis pour l'instant pas vraiment totalement convaincu. mais ce qui est intéressant, c'est que ça déporte un petit peu. Donc, pour faire des selfies, ça va être top. Autre nouveauté sur le stand DJI, la X5R qui est donc arrivée. Donc, c'est le même capteur que la X5 dont j'ai parlé déjà précédemment. Le capteur micro 4 tiers qui est a priori le même que celui du GH4, sauf que là, on va pouvoir enregistrer ici sur du SSD, sur une carte mémoire, enfin un SSD propriétaire DJI en RAW directement. Donc, cette caméra va pouvoir être adaptée non seulement sur l'OSMO, mais aussi sur le drone Inspire One. Et là, on a un montage un petit peu particulier avec le follow focus de chez DJI qui va piloter le moteur du focus de l'objectif micro 4 tiers. Voilà. Donc, c'est à la fois intéressant. À la fois, je trouve qu'on atteint un petit peu les limites du système au niveau de l'ergonomie. Parce qu'on est quand même sur un truc qui commence à devenir de plus en plus gros, de plus en plus lourd et aussi de plus en plus énergivore. Donc, on va avoir des durées de vie de batterie qui vont être absolument ridicules. Donc, je sais qu'ils ont même prévu la possibilité de brancher une batterie externe pour pouvoir pallier à ce problème-là. Mais on commence à rentrer un petit peu dans la compétition de systèmes de stabilisation plus lourds et plus complexes, mais aussi plus onéreux. Donc, je ne suis pas pour l'instant persuadé du bien fondé de cette direction que prend DJI sur ce produit-là. Ceci étant dit, je suis quand même super excité et super impatient de voir la qualité d'image qu'on peut avoir avec ce capteur en RAW, en micro 4 tiers et de pouvoir faire joujou avec tout ça. Voilà. J'espère que je me trompe un peu dans mon analyse et que je vais prendre du plaisir à utiliser ce joujou. Voilà. Et sinon, il y a toujours le mode selfie.